Bienvenue dans ce webinaire X-Rite, je suis Loris Romano et nous allons voir aujourd'hui comment faire cette photo de l'idée au développement du fichier. Ma mère et ma soeur ont une société événementielle. Je raconte ma vie mais ça a un lien. Ce qui veut dire qu'elles ont chez elles un tas de trucs improbables, dont ces fleurs. Quand je les ai vues, j'ai eu un coup de cœur et j'ai voulu shooter avec. Donc je leur empruntais. Maman, c'est moi qui ai des fleurs. Le modèle pour cette photo est Iris, c'est un modèle avec une chevelure très dense et noire, ce qui contraste parfaitement avec les fleurs. J'ai donc eu envie de la mettre dans la peau d'un personnage mi-Disney, mi-Tim Burton. Une sorte de princesse sombre un peu drama sur les bords. On lui a trouvé une tenue qui colle au Justine. Moi qui n'aime pas trop retoucher mes photos et passer trop de temps sous photoshop, Justine, c'est l'arme absolue. Je te laisse regarder. Passons au shooting. J'ai utilisé ici quatre sources de lumière. Pour les fous de matos, je vous fais un petit descriptif. On est sur du B10 et du B1X de chez Profoto. L'appareil utilise est un D850 et les optiques des Sigma Art. Je disais donc quatre sources de lumière. Ma lumière principale est une boîte 60-90 avec une granie d'abeilles et une gélatine bleue. Elle me sert à éclairer le modèle de manière flatteuse. Je l'ai mise un peu en avant d'irise sur un pied girafe dans l'axe. La granie d'abeilles me sert à concentrer le flux de lumière sur le modèle. Ainsi, la lumière bleue ne va pas éclairer entièrement toute la scène. J'ai ensuite placé une source au sol. Avec un bol beauté OCF de chez Profoto, ça correspond grosso modo à une octobox 60 cm. Et j'ai mis à l'intérieur une gélatine orange. Cette source me sert à éclairer le bas de l'image mais aussi à apporter un contraste de couleur sur iris. Car toutes les parties laissées dans l'ombre par le flash bleu du dessus vont devenir orange. Et enfin, j'ai placé deux sources à l'arrière, une à gauche, une à droite avec des bols standards et des gélatines rouges. Petit détail qui a son importance, j'ai ajouté de la fumée. La fumée me sert à avoir une ambiance un peu plus marquée et surtout à diffuser la lumière. Voici l'effet des différentes sources de lumière de manière très visuelle. Je te laisse maintenant voir quelques images du shooting pour que tu puisses voir où étaient placés les flashs et comment j'ai shooté. de la fumée. Sous-titrage ST' 501 En fin de séance, j'ai une idée que j'ai immédiatement regrettée, ajouter des paillettes en les jetant sur iris. J'espère que ce webinaire t'aura plu et je remercie X-Rite de m'avoir sollicité pour venir jusqu'à vous. Je te laisse quelques endroits pour me retrouver sur internet et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501